Merci beaucoup. La rencontre d'aujourd'hui réunit l'ensemble des leaders de la coalition Benoît-Boc-Yacard, ajoutés de personnes de la société civile et de personnalités au niveau de la commune de Saint-Vilain. C'est une rencontre qui se définit autour d'un cadre de partage, plutôt appelé atelier de partage, sur le contrat de mandature que la coalition Benoît-Boc-Yacard compte soumettre aux populations de Saint-Vilain. Nous avons travaillé dans ce processus depuis plus de noms, avec une équipe composée d'ingénieurs résidant à Saint-Vilain, habitant à Saint-Vilain, c'est-à-dire connaissant les problématiques des populations de Saint-Vilain. Ce programme s'articule autour de trois grands axes majeurs que nous allons consolider au sortir en réalité de cet atelier. Le premier axe majeur concerne le cadre et la qualité de vie. Le deuxième axe majeur concerne l'environnement et la création de processus économiques. Et le troisième axe majeur est orienté sur le hub touristique et culturel, c'est-à-dire faire de Saint-Vilain un hub touristique et culturel. Ces trois axes majeurs sont déclinés à plusieurs thématiques. Des thématiques parlant de la santé, de l'assainissement et d'autres groupes thématiques sur lesquels peut-être on reviendra plus en détail. Cela nous a permis effectivement de faire l'exposé de ce contrat de mandature en direction des membres de la coalition Benoît-Boc-Yacard, des personnes civiles, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui ici présents au niveau de la salle pour échanger sur ces questions. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous faisons un travail sérieux. Nous, nous ne souhaitons pas en fait le suffrage des Saint-Régiens que pour du plaisir. Non, c'est pour du travail pour qu'on sort de ce mandat, en réalité, que des réalisations soient effectuées. Le programme qui sera soumis aux Saint-Régiens sera articulé aussi suivant un agenda bénéfini dans le court terme, dans le moyen et dans le long terme. Le moyen terme peut-être s'arrêtera au niveau du premier mandat, mais quand vous voulez faire un programme sérieux en direction des populations, naturellement, c'est des programmes qui vont se dérouler sur un agenda horizon d'à peu près de 10 ans à 15 ans. Donc, nous travaillons sur ces questions-là et je crois que quand même, à la fin de l'atelier, un document final sera sorti et qui sera proposé au Saint-Régiens. Justement, il ne se pose pas de ressources propres. Les budgets des mairies au Saint-Régiens sont des budgets vraiment très faibles, en dehors des grandes villes tels que Dakar. Alors, nous allons compter sur plusieurs axes. Premièrement, la coopération bilatérielle avec les autres pays, les pays frères. Donc, certainement, on aura développé cette coopération-là. Il y a la coopération multilatérale, c'est-à-dire, donc, adjoindre les organismes financiers, la banque mondiale, l'FMI, etc. Parce que nous pouvons tirer des financements à partir de ces organismes-là. Mais naturellement, pour pouvoir en bénéficier, il va falloir avoir une mairie saine, une comptabilité saine, une mairie dirigée d'une manière vraiment la plus propre, la plus juste, la plus équitable. Donc, nous allons travailler dans cette dynamique-là. Mais aussi, il y a l'État qui, effectivement, va pouvoir nous accompagner dans ce sens-là. Ce que nous souhaitons. Merci. Merci.